Alors j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu et découvrir un homme qui était particulièrement malheureux et qui a rencontré le Seigneur Jésus dont la vie a été transformée. Et le titre de mon message cet après-midi c'est « Délivrer de l'emprise diabolique ». Alors on va lire l'histoire de cet homme qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 26. Évangile de Luc chapitre 8 le verset 26 Ils abordèrent avec Jésus les disciples dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta ses pieds et dit d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas » car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ? » « Légion » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme, de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gérazéniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoyait en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. On va parler de la délivrance de ce pauvre homme. Enchaîné par les puissances diaboliques, on ne connaît pas son nom, on sait qu'il était de cette ville, on ne connaît pas non plus sa famille, mais on connaît son histoire. On connaît ce qui s'est passé pour lui. Vous savez, quand on lit les textes de l'écriture, quand on regarde aussi notre pays, notre ville, notre pays de France et autres, il y avait de ce temps-là et de notre temps des gens importants, des gens importants religieux, militaires, dans le gouvernement. Mais on s'aperçoit qu'ils étaient incapables, et ils auraient bien voulu, mais ils étaient incapables de changer la situation de cet homme. Et aujourd'hui, l'année de même, l'homme s'attaque aux effets du mal, mais il ne peut pas enrayer la cause. Oui, ils essaient, ils essaient. On fait toutes sortes de nouvelles lois pour endiguer tout le mal que l'on voit, que l'on découvre chaque jour un peu plus grandissant. Il y a des lois répressives, on augmente le prix de certaines boissons, on ralentit la consommation, on augmente la sécurité en raison de la drogue, du terrorisme et tant d'autres choses. On s'attaque un petit peu comme cet homme. On essaie d'enchaîner le mal, mais le mal est toujours là. On essaie d'enrayer les causes, mais on ne peut pas agir réellement sur les effets. Mais toutes les lois, nous ne pourrons jamais changer le cœur de l'homme. La cause de tous les maux des hommes s'appelle le péché qui se trouve dans le cœur de tous les hommes. Et il n'y en a qu'un seul qui peut intervenir, qui peut ôter la racine, la cause du mal, c'est le Seigneur Jésus. Et Jésus le dira bien lorsqu'il parlera à ses contemporains. Il dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, au verset 18, Avant de passer de l'autre côté du lac avec ses disciples, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus a enseigné la foule par des paraboles sur les effets de la parole de Dieu dans le cœur. Et il a comparé les paroles qu'il apportait, la parole que vous entendez, la parole que vous lisez, comme étant une semence. Et je dirais même que nos paroles sont aussi une semence. Suivant ce qu'on dit à quelqu'un, on sème l'espérance ou on peut sommer le désespoir. La parole, quelle qu'elle soit, est une semence. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et on s'aperçoit que lorsque Jésus parlait, il parlait d'espérance, il parlait de guérison, il parlait de salut, il parlait de délivrance, il parlait du ciel, il parlait de ceux qui le concernaient. Et lorsqu'il a parlé peu de temps avant de passer de l'autre côté du lac, il exprimait justement cette parole qui nous parle de la semence qui tombe dans un plusieurs terrains. Et cela pour dire que la parole de Dieu, elle tombe dans plusieurs cœurs, états d'esprit, états de cœur. Jésus parlera de cette semence qui tombe le long du chemin, le cœur qui est endurci et qui, lorsque la semence vient, elle disparaît parce que les oiseaux l'emportent. Sur le roc, ceux qui entendent la parole la reçoivent avec joie, croient pour un temps, mais succombent au moment de la tentation de ce monde. Et puis, il parlera de cette parole et il interpellera les gens qui seront là devant lui pour dire, mais la parole de Dieu, elle peut tomber aussi dans un cœur parmi les épines. Ils entendent, mais la laissent s'étouffer par les soucis de la vie, par les richesses, par les plaisirs de la vie, par la course après la réussite. Et la parole de Dieu ne porte pas de fruits. Et puis, il dira, en quelque part, j'espère que cette parole, elle tombera dans une bonne terre. Elle tombe dans un cœur honnête, un cœur vrai, un cœur qui a soif de recevoir la parole de Dieu, qui va la retenir comme un trésor et qui va la mettre en pratique avec persévérance. Et c'est là que cet homme va être béni et secouru. Et puis, Jésus dira à ses disciples, passons de l'autre côté, passons de l'autre côté, de l'autre bord. Je ne sais pas vous, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui voulaient, eux aussi, passer de l'autre bord. C'est-à-dire changer de rivage vers un rivage dans leur vie plus paisible, sans conflit, sans violence, sur un rivage où ils seraient plus heureux. Et Jésus savait où il allait. S'il a demandé à ses disciples de passer de l'autre côté du lac, c'est qu'il savait qu'il avait une mission. C'est comme lorsqu'il est dit qu'il fallut qu'il passa par la Samarie pour rencontrer cette femme samaritaine. On s'aperçoit que Jésus se déplace, non pas simplement pour des grandes foules, mais Jésus se déplace pour une seule personne. Parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous aime et il est capable de faire un grand détour pour venir nous rencontrer, comme il le fait encore cet après-midi. Jésus, à la rencontre de cet homme enchaîné par le mal, par une horde de démons pour le délivrer. Et pendant la traversée, ce n'est pas dit dans ce texte, mais dans notre évangile, il est parlé de, pendant qu'il traversait, il y a eu une tempête. Une tempête. Un tourbillon qui fondit sur le lac, justement pour empêcher Jésus d'atteindre cet homme. Et on s'aperçoit qu'il en est de même aujourd'hui. Il y a des tourbillons qui viendront pour t'empêcher d'atteindre Jésus. Parce que le diable ne veut pas ton bien, mais il veut ta destruction. Il y aura toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de vents contraires qui t'empêcheront, justement, de vivre cette rencontre avec Jésus. Et il est important de persévérer pour qu'il y ait cette rencontre et que ta vie change. La Bible dit qu'ils abordèrent dans le pays des gadaréniens. Dieu nous rejoint. Dieu nous rejoint dans nos souffrances. Dieu nous rejoint dans la dépression, peut-être, là où tu es. Dieu nous rejoint dans nos angoisses. Dieu nous rejoint dans nos incertitudes. Un homme, nous dit la Bible, vint au-devant de Jésus. Et quel pauvre homme ! Quel pauvre homme ! Il est venu vers Jésus, celui qui dira, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Qui que ce soit, n'importe quelle condition, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, puisque lui-même a pu dire ses paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cet homme n'était certainement pas heureux de sa situation. Je dirais qu'il ne vivait pas. Il subissait. Il existait. Mais il ne vivait pas. Il n'était pas heureux de sa vie, de sa situation. Il subissait. Il y avait des raisons qui provoquaient son état d'agitation, qui le plongeaient dans le désespoir et dans la solitude. Cet homme était possédé par des puissances démoniaques. Tous les hommes sans Dieu ne se retrouvent pas dans cette situation, bien évidemment et heureusement. Mais quand même, Jésus dira, avant de le connaître, il dira ses paroles que nous avions pour père le diable, qui est le menteur dès le commencement. Et il dira aussi que le monde gît sous la puissance du malin. Je ne vais pas vous raconter l'actualité. Lorsqu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on entend, on s'aperçoit que le monde gît sous la puissance des ténèbres. Et quand il est question de le monde gît, c'est-à-dire qu'il est dans la mort, l'homme sans Dieu est mort dans ses fautes et dans son péché. Seul Jésus-Christ, à la croix du calvaire, a triomphé du péché, a triomphé de la mort et nous permet d'être ressuscités spirituellement et de revenir à la vie. Et sans s'en rendre compte, les hommes sont sous l'influence des ténèbres. Ils croient diriger leur vie, mais ce ne sont que des marionnettes, esclaves du marionnettiste. Vous avez l'impression que c'est eux qui sont là avec leurs pensées, ils font ceci, ils font cela, ils vont vivre dans l'immoralité. Mais derrière tout cela, le diable est là pour les diriger, pour les conduire vers le mal, parce que le seul but du diable, c'est de les détruire et de les détourner de Dieu. Et certaines personnes sont enchaînées. Aujourd'hui, plus que jamais, les hommes et les femmes se tournent vers des cartomanciennes, des pratiques occultes, les médiums, les astrologues, les guérisseurs, qui sont tous des messagers du diable. Et certaines personnes, même sous l'emprise de la drogue ou des pratiques ésotériques, sont plus maîtres de leur esprit et sont ouverts à des intrusions diaboliques. J'ai connu un homme qui est venu me voir, là où on servait le Seigneur, dans les Alpes, et il était avocat. Et il s'était tourné vers des pratiques ésotériques, en relaxation, vers les plantes, le yoga, et puis ça a été le yoga profond. Et il me dit, un jour, je me suis retrouvé en lévitation à deux mètres de hauteur. Il sentait son esprit au-dedans de lui. Il a vécu des choses terribles. Et il me disait, maintenant, je me sens comme habité, et depuis ce jour, je suis devenu malade. Je ne peux plus travailler. Voyez-vous, quand on laisse accès à Dieu, il vient et il change notre vie. Alléluia. Il nous délivre de toutes nos chaînes, de toutes nos peurs, nous craint notre péché. Et lorsque je laisse accès au diable, alors il pénètre, comme il a pénétré dans la vie de cet homme dont nous avons lu l'histoire. J'ai rencontré plusieurs cas d'un enfant qui pleurait depuis sa naissance toutes les nuits, et qui a été délivré par la prière dans le nom de Jésus. Je me souviens, j'avais fait une mission dans le nord de la France, et on avait été logés avec le pasteur de cette région dans une maison, dans une ferme. Et il y avait des manifestations diaboliques terribles. Là aussi, les enfants ne dormaient plus la nuit depuis des mois, des mois et des mois. Il y avait des manifestations, il y avait les bêtes qui mouraient, les vaches qui mouraient dans les prés, sans conséquences, sans mal particulier. Et lorsque l'Évangile est venu dans cette maison, le pasteur, lorsqu'il a frappé à la porte de cette maison, il a été propulsé en arrière. Mais il a persévéré. Il est rentré dans la maison. Il a parlé avec ces personnes. Il a prié avec eux. Le Seigneur les a délivrés. Et moi, quand je suis arrivé, quelques temps après, j'ai pu dormir en paix dans la maison. J'ai pu rentrer parce que le Seigneur était venu habiter dans cette maison. Une femme me dira un jour ne plus pouvoir dormir. depuis qu'elle avait consulté plusieurs fois un médium. Elle entendait des bruits, sentait une présence. C'est cela, la manifestation des puissances, de ténèbres. Vous savez, il y a un monde invisible que nous ne voyons pas, mais qui est réel. Qui est réel. Je me souviens de cette dame qui avait amené un jour son fils, écouté l'Évangile, à Clermont-Ferrand, et qui avait son fils qui avait des crises d'épilepsie, mais plusieurs par jour. Et lorsqu'elle est venue écouter l'Évangile, le pasteur a prié pour cet enfant, a prié pour elle, et puis il n'y a rien qui se passait. Et alors, la question a été posée, mais est-ce que vous n'avez pas trafiqué avec les sciences occultes, vous n'avez pas consulté ? Elle lui dit, non, à part que je guéris les zonas, je guéris les brûlures. Elle était même appelée à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Et alors, on lui a dit, il faut que vous arrêtiez tout cela, parce que vous êtes en contact avec le diable. Et le diable se paie. Quand vous enlevez quelques maladies dans le corps de certaines personnes, le mal fait un transfert. Il va de cette personne et il va vers votre enfant. Alors, elle a compris. Elle a arrêté tout cela. Et à partir du moment où elle a arrêté, toutes les crises d'épilepsie ont été finies dans le corps de cet homme. à tel point qu'il est devenu chauffeur des pontes de Michelin à Clermont-Ferrand. Alors, vous voyez la transformation. Et on l'a bien connu. Il s'est marié par la suite. Le Seigneur avait transformé la vie de ce garçon. Alléluia. Oui, le Seigneur est puissant. Dieu nous avertit des dangers encourus dans toutes ces consultations. Et chaque fois que j'ai pu, que j'ai rencontré certaines personnes, je les avertis du danger éminent qu'il y avait de consulter. Du reste, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, au verset 9, il est dit, il parle au peuple d'Israël, il lui dira, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. dans l'Ésaïe, chapitre 8, verset 19, il y a aussi là un avertissement. Ésaïe, chapitre 8, verset 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? À la loi et aux témoignages ? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Jésus avertit ses contemporains comme il s'avertit encore aujourd'hui. Lorsqu'il parle du diable, il parle du voleur. Il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dira Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis, dira Jésus, le bon berger et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia ! Comment vivait cet homme ? Sans être possédé comme cet homme, les situations qu'il rencontrait ressemblent parfois à celles des hommes aujourd'hui. Il vivait dans les sépulcres. Il ne vivait pas dans le village, il vivait dans les sépulcres, dans les cimetières, dans un environnement de mort. Aujourd'hui, notre jeunesse est plongée dans la violence, dans la mort. Les films que l'on propose aujourd'hui à la télévision, c'est les crimes, la plupart du temps. La mort est quelque chose de courant. Les enfants grandissent avec la mort autour d'eux, des images de mort, de violence. La mort est répandue sur tous les écrans, dans les réseaux sociaux, partout. On est envahi, on insensibilise le cœur de notre génération. On tue pour rien aujourd'hui. Combien de personnes vivent avec des pensées suicidaires, ils sont comme cet homme. Ils vivaient dans les sépulcres, entourés de morts. Et c'est là ce que vivent parfois certaines personnes. Elles broient du noir, comme on dit. Elles s'habillent toutes en noir, tatouées, des têtes de mort. Elles s'habituent à ces ténèbres, comme cet homme est vivé. Cet homme était violent. Et je dirais que son malaise intérieur engendrait cette violence. Un jour, une épouse est venue me voir et m'a dit « Je ne supporte plus mon mari car il est devenu violent, non pas avec les mains, mais verbalement. Il est agité. » Et alors, au fur et à mesure de parler avec elle, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie. Et il souffrait tellement à l'intérieur qu'il manifestait sa souffrance par une agressivité. Et cet homme était agressif parce qu'il souffrait. Cet homme était violent. Son malaise intérieur engendrait cette violence. Il criait son désespoir. Au fond de lui, j'ai l'impression de l'entendre. Il criait « A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! » Il ne savait pas qui pouvait le délivrer. Il était incontrôlable comme une bête sauvage. Et les hommes avaient même essayé de l'arrêter avec des chaînes. Il avait même perdu son identité, cet homme. Le diable est bien le voleur qui vient voler notre dignité, notre identité, notre joie, notre paix. La Bible dit aussi qu'il se meurtrissait avec des pierres. Il se faisait du mal tout seul. Il se faisait du mal. Dites-moi, l'homme ne se fait-il pas du mal aujourd'hui en prenant toutes sortes de drogues, d'alcool, en vivant dans la débauche ? Est-ce que l'homme ne se fait pas du mal tout seul ? Il n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour se faire du mal. L'homme est esclave aujourd'hui. Il a l'impression qu'il est libre. Il est esclave. Le Seigneur dira que nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Il était esclave, esclave de tout ce qui avait triomphé de lui. C'était plus fort que lui. Combien de personnes m'ont dit « Mais c'est plus fort que moi ! » C'est plus fort que moi. Et oui, c'est plus fort que toi. Parce que celui qui te pousse à ces choses, c'est le diable qui veut t'amener à la destruction. L'homme se fait du mal quand il entretient de la haine, de la jalousie, de la rancœur. Il se fait du mal lui-même. Et puis cet homme, il était nu. Il ne se rendait même pas compte qu'il était nu. Sa pudeur avait disparu. Il ne portait pas de vêtements. L'impudicité. Aujourd'hui, il s'est répandu pour vendre quelque chose. Vous avez une femme qui est à moitié nue sur les écrans. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ? Tout ce que l'on voit autour de nous, il y a une explosion des sites pornographiques aujourd'hui qui lient des millions de personnes qui brisent des vies, qui brisent des couples. Aujourd'hui, il est interdit d'interdire, mais quel est le résultat ? L'immoralité déferle. Il y a la liberté des mœurs. Les hommes sont nus, sont dépouillés et ils ne s'en rendent pas compte. Et en plus de cela, cet homme, il vivait dans la solitude. Il fuyait les gens, mais aussi les gens le fuyaient parce qu'il devait faire peur. Et combien se retrouvent seuls ? Seuls le soir, après avoir arrosé leur soirée, après avoir bien rigolé, combien se retrouvent seuls le soir, loin des amis, des copains, analysant leur pauvre vie. Là, au milieu d'eux, ils riaient, ils amusaient tout le monde. Et lorsque l'homme se retrouve seul, il se retrouve face à lui-même, face à ses problèmes, à ses difficultés. Il était seul, lui aussi, avec son problème, captif du mal. Pour l'empêcher qu'il se fasse du mal encore, on l'avait enchaîné, on l'avait encore plus enfermé. Seule solution des hommes, encore aujourd'hui. Quand vous êtes malade, quand vous êtes violent, il y a des médicaments, la prison chimique, des thérapies. Les hommes essayaient de maîtriser les effets de son comportement, de sa violence, de son mal-être, car l'homme n'a pas de solution. La solution, elle arrive dans ce texte. Pour lui, et pour vous, aujourd'hui, elle arrive aussi. Elle a un nom. Elle s'appelle Jésus. Alléluia. Elle s'appelle Jésus. La Bible dit que, lorsque Jésus est arrivé de l'autre côté, il dit, « Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Il vint, en criant, se prosterner devant Jésus. » Vous savez que le diable, il croit plus que certaines personnes aujourd'hui dans le monde. Les démons aussi. La Bible dit, et c'est Jacques qui parle, il dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Car ils connaissent tous qu'elle va être leur fin éternelle. L'enfer éternel. Car l'enfer éternel n'était pas réservé aux hommes, mais qu'au diable et à ses démons. Malheureusement, l'homme ayant chuté, ayant péché, des hommes sans Dieu, vont se retrouver un jour en enfer. Mais ce que l'on découvre là, c'est que Jésus a tout pouvoir sur la puissance des ténèbres. Il interroge ceux qui habitent et qui provoquent tous ces déséquilibres. Il demande, « Quel est ton nom ? » Et on voit le pouvoir de Jésus, la puissance de Jésus. Et ce n'est pas cet homme qui répond, mais c'est les démons qui sont à l'intérieur de cet homme. « Nous sommes légions, » diront-ils. « Nous sommes légions. » Il n'y avait pas qu'un, il y avait une légion. On comprend pour quelle raison cet homme était tourmenté. Et Jésus est venu, justement, pour détruire les œuvres du diable dans la vie des hommes, les libérants de toutes sortes d'esclavages, que ce soit les esclavages sexuels, de violences, de pornographies, du péché, de son pouvoir, quel que soit le mal qui t'habite, Jésus est venu pour te délivrer. L'apôtre Paul exhorte les enfants de Dieu en leur montrant leur combat. Et qui combattre spirituellement et ceux avec les armes spirituelles. Il montrera ce monde invisible dans lequel nous vivons tous. Et il parlera aux chrétiens et il dira quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais si nous sommes vainqueurs aujourd'hui, ayant accepté Jésus-Christ dans notre cœur, c'est parce que Christ a vaincu pour nous. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 15, il est dit, en parlant de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia ! Jésus est là devant cet homme. Il ne tremble pas, il ne recule pas. C'est cet homme qui s'abaisse, c'est les démons, n'est-ce pas, qui savent très bien que si Jésus dit un seul mot, ils partent déjà en enfer. Et c'est pour cela qu'ils veulent aller dans les pourceaux. Ils ne veulent pas aller en enfer avant le temps. Jésus a tout pouvoir et Jésus a ordonné à ses démons de s'enfuir et nous avons là la libération de cet homme. Cela s'est accompli au moment même où Jésus a ordonné à ses puissances de sortir de cet homme. Et quel résultat, mes amis ? Quel résultat ? Les gens de la ville sont venus voir cet homme. Je ne sais même pas s'ils l'ont reconnu. Il était assis. Jamais on ne l'avait vu assis cet homme. Il était assis, c'est-à-dire qu'il n'était plus agité. Il n'était plus anxieux, il n'était plus violent. Il était en paix. Il était dans le repos. Voilà l'œuvre que Jésus fait dans une vie, dans un homme et une femme qui s'approche de lui avec son esclavage, avec ses problèmes, ses difficultés. Certains, en regardant la transformation, diront, mais c'est vraiment lui ou c'est quelqu'un d'autre parce qu'on ne le reconnaît pas du tout. Et puis, il était vêtu. Il était vêtu. Sa conduite honteuse avait disparu. Il supportait des vêtements. Il ne pouvait plus vivre comme auparavant. Il en avait même honte. Peut-être que certains l'ont dit, mais tu sais comment tu vivais auparavant ? Quelqu'un lui avait dit quelque chose ? Quelqu'un lui avait dit qu'il fallait maintenant qu'il s'habille ? Quelqu'un lui avait dit que maintenant, il ne fallait plus qu'il se promène comme ça, que ce n'était pas bien ? Mais quand notre cœur est transformé par le Seigneur, quand notre vie est transformée, quand nous passons par cette nouvelle naissance, alors tout devient nouveau. Nos yeux, c'est clair et nous devenons comme cet homme. c'était aussi le signe extérieur d'un changement intérieur dans cet homme. Et puis, on le découvre dans son bon sens. Il avait retrouvé le véritable sens à sa vie, des pensées sensées, une vie digne d'être vécue, la faculté d'analyser les situations, de prendre soi-même des décisions, un désir maintenant de suivre Jésus. Jésus l'invitera plutôt que de le suivre à aller témoigner à sa famille. Je crois qu'il avait un témoignage à apporter, vous ne pensez pas ? Il avait quelque chose à dire à sa famille. Et certainement que ça a été un témoignage merveilleux, mais aussi dans le village dans lequel il était. Mais dans son cœur, même s'il n'a pas suivi Jésus physiquement, il a suivi Jésus dans son cœur. Il s'est mis à suivre Jésus, le Sauveur de sa vie. Car dans l'évangile de Jean au chapitre 8 au verset 12, il est dit ceci, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia ! Et c'est pour cette raison que cet homme s'est mis à suivre Jésus, avec son cœur, certes. Il ne voulait plus vivre comme il vivait auparavant. Il ne voulait plus vivre dans les ténèbres. Et pour ne plus vivre dans les ténèbres, il avait besoin de suivre Jésus qui est la véritable lumière. Quelle que soit votre situation cet après-midi, votre esclavage, peut-être que vous êtes dans la dépression, dans l'enfermement, Jésus veut en triompher dans votre vie. Alléluia ! Qui que vous soyez, où que vous soyez, n'importe où vous entendez la parole de Dieu, ce message de l'Évangile cet après-midi. Demandez peut-être pardon à Dieu pour avoir eu des pratiques occultes. Abandonnez-les, toutes ces pratiques, détruisez toute littérature. C'est important aussi. J'ai rencontré des personnes qui venaient à nos réunions et qui avaient gardé dans un coin, dans leur maison, des livres ésotériques. Vous avez besoin de vous en débarrasser aussi, de tracer un trait sur toutes ces choses, sur toute cette littérature. Nous avons lu ensemble de ne même pas nous informer de ces choses parce que ce que nous lisons s'imprime en nous. C'est ce qui s'est passé dans les actes des apôtres au chapitre 19 et au verset 18. Il est dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ils faisaient table rase aussi dans leur maison. Ils se débarrassaient de toutes ces choses, tout ce qui était de leur passé, tout ce qu'ils avaient plongé dans les ténèbres. Jésus a tout accompli à la croix afin que ces miracles, cette délivrance, ces délivrances puissent s'opérer dans votre vie. Croyez-le et vous allez le vivre comme cet homme et comme chacun d'entre nous. Ne vous arrêtez pas aux sentiments, aux réactions des autres, mais regardez à Jésus. S'il y avait l'opposition autour de cet homme, qu'importe, cet homme, il a voulu sur vous, Jésus. Suivez le Seigneur, attachez-vous à lui et il vous conduira comme le bon berger de votre âme. Alléluia. Alors, on pourrait prier le Seigneur afin que le Seigneur soit celui qui délivre encore cet après-midi. Alléluia. Tous ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres, le Seigneur triomphez dans votre vie. Vous pouvez maintenant, là où vous êtes, prier le Seigneur et dire je ne savais pas, Seigneur, je ne savais pas en pratiquant toutes ces choses, je ne savais pas ce en quoi je me plaçais, en qui je me plaçais, je plaçais ma confiance. Mais Seigneur, aujourd'hui, je sais, je sais, j'ai entendu, je ne veux plus vivre ces choses, mais je veux que tu me délivres. Je veux, Seigneur, que tu m'arraches à mes ténèbres. Je veux que ces choses disparaissent. Je veux retrouver la paix. Je veux retrouver le calme, Seigneur. Je veux vraiment avoir une vie qui a du sens. Seigneur, viens accomplir un miracle dans ma vie et le Seigneur va le faire. Il va le faire cet après-midi pour toi, mon ami. Il va le faire car il veut le faire. Il veut ton bien. Il veut te secourir. Il veut que tu sois en paix. Alors prie-le, maintenant, et confesse son bon nom et sa puissance et son amour manifesté pour toi à la croix du calvaire. en payant de sa vie à la croix. Il a détruit toutes les œuvres du diable qui t'ont enchaînée jusqu'à aujourd'hui et il veut te rendre libre. Crois-le, confesse-le et alors tu verras sa gloire se manifester. Amen. Alléluia. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ...